Issu d'une collaboration européenne, e-musica est un laboratoire en ligne pour les projets alliant les sciences, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques et l'art par le biais de la musique. Pour y accéder, rendez-vous dans le laboratoire workbench.e-musica.eu. Dans ce module, des activités seront proposées à l'intérieur de ce laboratoire. Cette vidéo est un tutoriel pour apprendre à y naviguer. Les activités sont proposées sur une page, comme celle-ci. Des boutons présents dans la page permettent de naviguer entre les différents environnements et les outils. Les outils s'ouvrent à droite de la page. Vous pouvez également y accéder via le bouton diapason, l'œil et le métronome. En haut à droite de la page. En haut à droite se trouve également le bouton pour couper le micro. Cela peut être bien utile lorsqu'on veut observer les caractéristiques d'un son venant de l'activité. Les affichages sont paramétrables et permettent de mieux visualiser certains outils. de l'équipe. Les environnements s'ouvrent par-dessus la page. On peut par exemple expérimenter le tableau musical en cliquant sur ce bouton. Puis revenir dans l'activité par le bouton « Cahier d'activité » dans le menu du haut. On peut également accéder directement aux différents environnements par ce même menu. On a alors accès à tout moment au tableau musical, au séquenceur d'échantillons, au synthétiseur de timbres, au laboratoire de performance musicale. Pour celui-là, il est nécessaire de connecter une console Kinect ou un contrôleur LeapMotion pour détecter les mouvements, la modélisation 3D d'instruments de musique, l'acoscope, l'environnement de sonification, l'éditeur de formules mathématiques et les outils d'algèbre et géométrie. Vous avez maintenant tous les outils pour naviguer dans e-musica en toute sécurité. C'est parti. C'est parti. Merci.